Des réformes artistes, des réformes nécessaires. La périodicité des séminaires gouvernementaux est devenue plus qu'un rituel, une méthode d'organisation du travail collectif. Pour le chef du gouvernement, ces séminaires sont devenus à la fois un espace structuré et un mécanisme fiable d'appréciation, d'évaluation et de projection de la marge collective du gouvernement, unie derrière le président de la République. Et de poursuivre que le quatrième séminaire de la série ouvert ce lundi matin se tienne dans un contexte particulier puisqu'il s'agit du premier séminaire depuis le lancement officiel en janvier 2022 du plan national de développement et coïncide avec l'an 1 de l'installation du gouvernement Makosso. Une année déjà, cela mérite un regard rétrospectif sur ce que nous avons fait de façon à envisager les améliorations nécessaires pour maximiser les résultats individuels et collectifs. Qu'est-ce qui a été fait au terme des 12 premiers mois d'exercice ? Il est question pour les membres du gouvernement de faire un bilan d'étape des 12 batailles engagées depuis une année. Sans être exhaustif et sans esprit d'autosatisfaction, on peut citer entre autres le rétablissement de la confiance des partenaires bilatéraux et des institutions de Bretton Woods comme en témoigne l'accompagnement des pays amis dans le processus de négociation avec le Fonds monétaire international qui a abouti au mois de janvier 2022 à la conclusion de l'accord sur la facilité élargie de crédit. Le changement qualitatif du statut de la dette congolaise qui est devenu soutenable, la poursuite de l'intégration des jeunes cadres dans la fonction publique, le paiement désormais régulier des pensions de retraite. Anatole Koliné-Makoso admet qu'en dépit de ses avancées, les défis à relever sont encore nombreux. Il nous faut nous attaquer à la récurrence des pénuries de carburant, à la hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires. Il nous faut améliorer le service d'adduction d'eau potable et stabiliser la fourniture de l'électricité dans nos cités. Je sais que les départements ministériels concernés sont à pied d'œuvre. Mais plus vite nous aurons les résultats, mieux ça vaudra pour nos compatriotes dont nous mesurons parfaitement l'impatience. Le chef du gouvernement a émis le vœu de mieux définir le cadre du séminaire gouvernemental par un texte réglementaire. La périodicité des séminaires gouvernementaux malgré les conférences...